Allez salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Pokémon Earth Gold en mode Nuzlocke Challenge et aujourd'hui Et bah on va enfin se faire l'arène d'Erysia Donc bah c'est parti Euh je regarde si l'équipe est soignée Oui c'est parfait elle est soignée Allez donc on est parti donc avec Scarino hein ça va être relativement facile je pense Ah l'esquive de la mort Allez on fait lui en premier J'ai besoin de rien En fait on s'en fout de ce qu'ils disent donc ouais Je vais pas lire Euh matchoc Et bah allez on enchaîne tout de suite De toute façon on va faire que des héros piqués hein C'est un petit peu logique Voilà C'est un petit peu logique qu'on fasse que des héros piqués Match au peur bah là même hein Tu veuilles avoir le droit aussi Par contre il a résisté match au peur Frappe à classe Euh Ça enlève le nombre des PV de l'adversaire donc 25 PV ouais ouais bon bah en gros en gros c'est nul En gros voilà c'est juste nul Voilà Ok Euh du coup maintenant bon on va se faire lui hein Je veux pas me combattre en fait hein Ouais je fais là j'ai même pas fait exprès de l'esquive Je veux pas Parfois Quikli Quikli bah je pense ça va être un one shot il n'est pas beaucoup défensif qu' positives même si c'est vraiment un bon fou je l'aime bien qu'ils font dans la première génération dans canto je le prends très souvent parce que à un moment où on nous propose de le prendre vache le prend moi donc voilà qui clie pokémon plutôt pas mal pour la première génération hop allez donc on est parti donc maintenant on passe à ce côté papa donc on est déjà au troisième combat il y en a quatre ans tout à l'état union je pense je sais pas il a plus de défense que qui clie donc il ya peut-être que peut-être résisté lui mais bon il résiste un peu comme le match au point éclair tu me paralyse pas et en plus tu as fait un coup critique il n'est pas sympa lui un bon ben on va être obligé de j'ai pas de potions donc qu'on va switch c'est lolol oh non aussi refait point éclair je suis mort je n'ai pas pensé au le con oh le con oh le con ou et on re switch ouais mais là s'il fait point d'un point clair c'est bon glace feu ouais ok c'est bon j'ai un petit peu eu chaud je sais pas pourquoi j'ai fait de la merde là ou mais qui fait mal la série sont enfin ceux de tignon heureusement que je les tuer 1 ce que là trop dangereux niveau 27 ok oulala méchant tignon bon on va aller soigner un ouais 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 méchant d'ailleurs vu qu'on n'a pas de potions en acheter une la 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 je vais acheter des potions ouais parce qu'on n'a pas de potions donc c'est trop risqué après c'est où les potions c'est pas par là je crois que c'est là un une potion mais ton pokémon il m'a l'air en pleine forme quel est le problème pokémon du phare je vois dans ce cas j'ai ce qu'il lui faut tiens prend ceux-ci potion secret donc ça ça sera amené à oliville pour pour le phare en pain qui avait dans le phare que on nous avait dit de venir chercher un truc là voilà et moi je vais acheter des potions je veux pas ouais on va en prendre 10 voilà où l'accès moche ces pixels façon ça va disparaître à vous inquiétez pas ça s'enlève toujours opto t'as battu il reste plus que lui c'est parti combat mes points furieux vont tailler ton équipe en pièces non c'est moi moi je vais te tailler avec héros piqué si je veux je peux même te casser en deux avec mon casse bric c'est dommage d'ailleurs que dans starane de type combat il n'est pas mis de scarino puisque surtout que scarino est un pokémon de la deuxième génération là c'est la deuxième génération mais bizarrement dans starane n'ya que des pokémons de la première génération ce qui est un petit peu con c'est un peu con quand même c'est une araigne de combat dans la deuxième génération mais il n'y a que des pokémons de la première ouais non mais c'est ça un match au match au peur première génération colossal je fais au singe première génération le champion c'est pokémon c'est de la première aussi tignon qui clip première génération ils auraient au moins pu mettre capoeira qui est de la deuxième ou des buvants ou des trucs dans le genre ou scarino aussi puisqu'il est de la deuxième génération 93 d'attaque oulala ça envoie du pâté la niveau 30 93 d'attaque il envoie du pâté scarino à merde du coup vu que je suis ressorti de la reine le truc il était repassé puisque normalement faut passer par dessous 1 mais là vu que je suis sorti rentré le dresseur là il est revenu à sa place du coup c'est par là oh et voilà et la cascade s'enlève et maintenant on va pouvoir parler à chuck donc le champion parce qu'avant de choc et bailly il en il nous entendait pas si on lui parler un vu qu'il y avait une casquette qui tombait sur sa tête oh le flot impétueux qui se déverse sans discontinuer sur mon crâne viril me et toi la demi-portion qui t'a permis de couper l'eau je vais te montrer de quel bois je me chauffe et tu vas voir je suis balaise moi je médite sous cette cascade plusieurs heures chaque jour quoi ça n'a aucun rapport avec les pokémons ouais c'est pas faux bon allez finissons-en versus chuck c'est parti les amis donc notre cinquième champion d'arène il a que deux pokémons donc ça c'est pas mal mais ils sont au niveau 29 et oui et ça c'est ça c'est très très chaud allez un petit aéropique pour commencer sur le colossage donc il fait reflet mais ça sert à rien parce que aéropique est une attaque qui ne loupe jamais s'attaque à tous les coups donc c'est inutile éboulement là ça risque de faire mal non ça va puisque l'insecte craint la roche mais le combat résiste à la roche du coup ça fait dégâts normaux sur scarino donc donc voilà 925 points d'xp et tartare pour finir donc tartare également il est de la première génération donc pourquoi ils ont mis que des pokémons de la première génération dans une arène combat alors qu'il ya plein de pokémon de combat de la deuxième génération on sait pas et allez donc aéropique aussi parce qu'il est type combat et haut quand il évolue en tartare il est combat et haut un petit a été tard s'ils sont que haut mais tartare et les combats aussi donc on a eu de la chance il a loupé son attaque hypnose et nous on fait un coup critique et c'est magnifique scarino gg à toi tu as battu un niveau 31 alors que tu étais niveau 30 et 1228 points d'xp vous avez battu choc a fini crawler remporte 3720 poké dollar partie t'envoyer un moment c'est alors je m'attendais pas perdre tiens tu as bien mérité ce badge choc crawler reçoit le badge choc de choc avec ce badge tu pourras utiliser vol pour revenir en un instant à une ville déjà visité à et un cogné prend ça c'était 01 mitra point et oui donc ça son attaque préférée c'est mitra point même s'il a pas pu l'utiliser pendant ce combat il faut attaquer en premier sinon elle échoue mais si tu arrives elle fait des dégâts gigantesques à bas ça c'est sûr un puissance 150 site attaque bas tu one shot automatiquement le pokémon adverse c'est le badge de la reine d'irizia alors tu as bien mérité cette cs cs 0 de vol bah parfait ok bon bah du coup on va l'apprendre donc on va l'apprendre vol utilisé je pense à à toghétique bah de toute façon on n'a pas le choix et baillement non baillement faut le garder coup de boule aussi je pense on va garder pour avoir une attaque normale vu que c'est stab et extra ascenseur faut le garder donc on va enlever charme parce que charme surtout pour baisser les stats autant augmenter les notes et c'est mieux c'est mieux d'augmenter ses stats que de baisser celle de l'adversaire ok à notre mère elle nous appelle on s'en fout comme toujours j'ai envie de dire bah du coup on va faire vol allez on retourne à machin puis on va aller lui donner son médicament et oui papa 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 voilà donc donc bah on rentre 1 donc cette fois on peut prendre l'ascenseur parce que la porte en haut est déverrouillée donc bah c'est parti l'ascenseur du phare monte vers le sommet tu lui voilà c'est arrivé au sommet du phare et nous voilà la porte est ouverte et on va lui donner le prochain secrète et on va voir ce qu'elle nous dit ce médicament va t-il vraiment soigner fari donc on lui donne le prochain secrète ne le prend pas mal mais farine n'accepte que les choses qui ne viennent de moi alors fri comment te sens tu papa et voilà il est renfort mais donc bah voilà on a sauvé son phare un panneau ça a marché quel soulagement merci infiniment tu nous a sauvé bon je retourne à l'arène et oui du coup bah si j'ai envie là je peux direct me faire la reine d'oliville mais bon à faire quelques petits trucs si on a des trucs à faire avant donc ouais parce que deux arènes dans un épisode voilà quoi ah j'ai même pas répondu ça a répondu tout seul à c'est toi crawler c'est moi monsieur boab désolé pour la tente le parc est enfin ouvert tu sais où il est à le parc safari à irisia 1 bah écoutez on va aller là bas et oui voilà du coup voilà comme ça on fera pas deux arènes attends ah non je voulais voir mais je pense c'est le truc qui dépasse le parc safari j'ai ballé vous voilà donc on va aller au parc safari hop donc oui c'était dans la grotte ah ouais c'est ouvert maintenant bon bah allez hein c'est parti ah ouais je me rappelle de là en plus cet endroit avec escalade là je sais pas ce qu'il y avait mais je me rappelle que j'avais traversé route 47 à ces nouvelles il me semble qu'il ya beaucoup de dresseurs sur cette route donc les les combats de dresseur gelé je vais les faire en ellipse comme ça puisque sinon je n'aurai jamais le temps de faire le parc safari dans la vidéo donc bah à tout de suite à chaque fois qu'un dresseur je couperai et je reprends après le dresseur ok donc voilà c'est bon je les battus je me suis fait endormir pharisson ça c'est un peu con je vais utiliser une petite potion histoire de le soigner puis j'ai des réveils donc autant autant l'utiliser voilà pourquoi il a pris un peu de dégâts pas grand chose utiliser ok donc on va d'abord rester dehors donc combat ok voilà cette fois j'ai eu encore pas de chance je me suis fait paralysé donc bas on va utiliser un truc pour enlever ça voilà là on a quoi rappel ok bon bah du coup on est obligé d'aller là il ya vraiment pas mal de combats grotte falaise allez on va aller en bas du coup on peut capturer un pokémon il y en a pas qui sont apparus donc on verra ça après là aussi on peut capturer un pokémon donc bas s'il est pourri après je mettrai des repousses on verra par contre si je tombe sur un truc sur un krabeau ça serait le le truc parfait non je préfère krabi franchement je préfère krabi non on n'aura pas de pokémon c'est pas grave allez du coup on va mettre hop max repousse voilà c'est bon c'est fait alors là on a quoi on a une petite île il n'y a rien ok là il ya une cascade on peut pas y aller en gros on peut rien faire là en gros c'est ça je suis venu là pour rien donc alors est-ce qu'il y aurait pas un autre endroit on peut aller en haut on peut forcément y aller ah j'ai repris l'échelle sans faire exprès oui d'ailleurs donc je suis en train d'xp furisson donc voilà donc ellipse pour le combat ok voilà ça c'est fait donc ben on continue un écouté tant qu'on n'est pas bloqué on continue à au fond laisse moi franchement je m'en rappelais pas du tout que le parc safari il était aussi bien fait dans cette version je me rappelais franchement je m'en rappelle là parce que j'y vois mais sinon je m'en rappelais pas donc bon combat ellipse ok voilà donc il est monté niveau 30 fleurisson donc c'est plutôt bien route 48 à ça fait encore un nouveau pokémon là j'ai le droit à pokémon du coup bon on va voir ce qu'on a écouté un taureau ce quand même est ce que je prends taurus à la place de keninos non aller pas de taurus dommage mais ouais si j'aurais peut-être dû en fait non ce sens pas très grave c'est un type normal on a déjà un pokémon normal ok voilà juste le temps de fuir puisque voilà portail safari what annonce et là le parc safari avance c'était le chemin pour y aller baller du coup on va aller au parc safari on va voir ce que ça donne à il est là le match au parfait c'est toi qu'on attendait ça alors ça en jette pas vrai comme tu le vois le nouveau parc safari a ouvert ses portes et puis qu'on en parle j'ai créé un examen pour devenir propriétaire du parc ça te dirait de le passé très bien formidable on commence par les explications ne craint rien c'est très simple tu dois juste attraper un racaillou dans le parc safari et me le montrer il y en a dans les herbes dès l'entrée tu devrais en trouver un rapidement aller je te souhaite bonne chance bienvenue au parc safari bah oui bah allez un évidemment qu'on y va 30 safari ball toute façon on a le droit de capturer qu'un pokémon 1 vu que c'est une seule zone le parc safari donc eh ben voilà quel pokémon ça va être c'est un gravalanche on a déjà un pokémon roche au bon va le tuer on va faire fuite carrément on du coup on n'aura pas de pokémon dans le parc safari on va quand même le visiter un parce qu'il est quand même assez bien fait je trouve ouais franchement je m'en rappelais pas du tout j'ai dû y venir une seule fois ou deux même pas dans ce parc safari du coup voilà je m'en rappelais je m'en rappelle pas du tout ouais 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 je m'en rappelle pas du tout ouais j'en ai aucun souvenir ok il n'y a rien en haut alors on a quoi là on n'a rien en fait il n'y a rien de partout lol ouais bon bah voilà on a visité le parc safari oui je veux arrêter voilà bon bah c'est parti on peut s'en aller il ya quoi là j'aime pas parler ouais bon bah on va écoutez on va voler à a a d'ailleurs parc safari on pourra faire vol maintenant pour venir au parc safari ouais je crois qu'on peut voler au parc safari papa 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 ils sont soignés les pokémon là ou pas non on va le soigner puis on va commencer un peu la reine je dis bien commencé parce qu'on finira pas la reine dans cet épisode et oui enfin le champion je le ferai pas dans cet épisode en tout cas à mon avis on va juste faire les dresseurs puisque voilà deux arènes dans un épisode c'est pas bien enfin déjà si j'en fais un par épisode de champion c'est déjà pas mal alors si j'en fais deux c'est carrément trop donc non pas de deux arènes en épisode donc on va tout simplement va faire les drôle sur on lui parler à lui jasmin n'utilise que des pokémons de type acier pour que tu pour que ses challengers ne deviennent pas la douceur de son coeur elle se recouvre d'une carapace d'acier ok donc oui c'est pour ça que j'ai entraîné ferrissons parce que l'acier ça craint le feu et tout simplement de voilà tu as dissimulé ta force pour le champion d'arène mais il est temps de te montrer ce que tu sais faire aller en fait ils nous combattent même pas tu m'avais montré ta puissance dans le phare déjà maintenant tu vas te frotter à jasmine je suis avec toi ok donc on va direct à jasmine n'y a pas de combat bah du coup du coup on va faire un autre truc hein qu'est ce qu'il y aurait de bien à faire bah je sais pas bah du coup vu qu'il ya rien à faire je vous dis bah on va on va se quitter là du coup et la reine ça sera pour le prochain épisode et oui c'est comme ça parce que voilà j'ai pas envie de faire deux arènes en un seul épisode c'est pas bien du coup bah on va s'arrêter là donc n'hésitez pas à liker commenter ou vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play d'ici là portez vous bien allez salut tout le monde